Vigilance à avoir là, vous rejetez, vous le balayez d'un revers de la main, il n'y a pas une vigilance à avoir sur ce qui se passe. Il y a une population qui a faim, on sait qu'elle est menacée de maladie, on sait qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont sans abri, on sait qu'il y a des plans, et on va le voir, des plans au sein même du gouvernement de Netanyahou qui sont discutés pour déplacer partiellement cette population. Guillaume Moda, votre réaction ? Non mais, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le général Chauvincy. Les mots ont un sens et un sens juridique en l'occurrence. Le génocide c'est quoi ? C'est une extermination délibérée, systématique et intentionnelle d'un peuple en fonction de critères qui sont très précis, ratios, nationaux, ethniques ou religieux. Israël tue des Palestiniens, à Gaza c'est un fait, mais pas pour le fait qu'ils soient palestiniens. Israël réplique, riposte de manière extrêmement brutale à l'attaque à grande échelle qui a été menée par le Hamas le 7 octobre, mais ça reste une riposte. Une fois que vous avez dit ça et que vous avez posé ces termes-là, il est vrai que l'emploi du terme génocide, notamment par l'Afrique du Sud, mais qui a une longue histoire de toute façon de rivalité avec Israël. L'ANC, c'est dans l'ADN politique de ce parti du pouvoir, parti de Mandela, que de dire attention, le combat que nous avons mené en notre temps est celui que mènent les Palestiniens contre la puissance coloniale israélienne. Ça c'est une chose. Je comprends le raisonnement, c'est un peu cruel à dire lorsqu'on sait le sort qui est réservé à ces populations aujourd'hui. La grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants dans la bande de Gaza. On parle aujourd'hui de plus de 20 000 victimes, on en est à 21 500 selon le Hamas, bien sûr, mais ces chiffres ont été jugés par beaucoup de sources, notamment l'ONU fiable. Bonjour Nabil Diab. On est heureux de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui, en direct depuis la bande de Gaza. Content que ce fil qui nous relie avec vous existe toujours. Un génocide pour vous, c'est ça que vous êtes en train de vivre ? Non seulement un génocide, mais comme le monsieur a dit que la catastrophe se montre, mais ce n'est pas la catastrophe qu'on subit. On subit la catastrophe à Gaza. Ce qui se passe, c'est non seulement un génocide. Ce qui se passe à Gaza, c'est une élimination d'un peuple que la terre n'a jamais porté. Je voudrais savoir, et j'ai une petite question à poser. Israël, toujours à son prétexte, pendant le 13 octobre, a demandé aux gens, aux habitants de la bande de Gaza pour qu'ils se déplacent vers le sud pour être en sécurité. Mais je ne vois pas aussi la sécurité. Les bombardements, toujours. Les massacres, toujours. Les génocides, toujours. Sous un prétexte d'éliminer l'infrastructure de Hamas. Mais c'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont pu faire ça ? Non. Mais Nathalie Aouk, tout court, s'échappe toujours vers une guerre quand il sent qu'il est tellement coincé dans la rue israélienne et s'échappe toujours vers une guerre contre la bande de Gaza. La guerre n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a commencé ça fait 75 ans. Qu'on subit sous l'occupation. Qu'on subit. Moi, je suis à Gaza. Je vais à Gaza pendant 20 ans. Ça fait 16 ans. Des blocues. On ne peut pas sortir. Des malades. Il y a tout. On est un peuple qui cherche la paix. Celui qui cherche la paix, il faut qu'il tente sa mère. Moi, je voudrais bien lancer un appel par votre chaîne. Il faut arrêter la guerre. Parce qu'on a perdu des milliers et des milliers des gens. La majorité des enfants. La majorité des femmes. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils aient l'infrastructure de Hamas ? Non. On est un peuple qui cherche vraiment la paix. Et celui qui veut vraiment la paix, il faut qu'il tente sa mère. Il faut qu'il soit sérieux aussi. Merci beaucoup Naldia pour ce témoignage. On espère pouvoir vous retrouver peut-être un petit peu plus tard pour une réaction à une autre information. Celle que des déplacements de population palestinienne de la bande de Gaza seraient en préparation.